Bonjour à tous, voici un nouveau mini-jeu pour votre Casio FX 92+, qui s'appelle « Jeux de l'Amoura ». Vous pourrez jouer tout seul contre la machine ou avec un autre joueur. Donc le jeu ressemble un peu au Shifumi ou à Pierrefeuille-Ciseaux, sauf que là, en même temps, les deux personnes montrent un certain nombre de doigts, donc entre 1 et 5, et prononcent un chiffre. Donc par exemple, le joueur de gauche dit 6 et a montré 4 doigts. Et le joueur de droite, en même temps, va montrer 3 doigts et dire 7. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que le joueur de gauche pense que la somme de tous les doigts qui vont être montrés fera 6. Et le joueur de droite pense que le total fera 7. Donc ici, c'est le joueur de droite qui a gagné, puisqu'on a bien 4 plus 3 égale à 7. Si vous voulez voir de vraies parties qui vont très très vite, je vous ai mis plusieurs liens sous la vidéo. Alors voyons comment on joue à ce jeu à 2. Donc le premier joueur prend la calculatrice, appuie sur « Exécute ». Et ensuite, il va indiquer un chiffre entre 0 et 4, c'est le nombre de doigts qu'il veut montrer. Par exemple, je veux montrer 2 doigts, virgule, et ensuite un chiffre entre 0 et 8, qui correspond au nombre total de doigts que je pense qu'il y aura. Donc j'imagine qu'il y aura en tout 6 doigts. Je fais « Exécute ». Je passe la calculatrice au deuxième joueur, qui lui va montrer 3 doigts, et qui pense qu'il y aura en tout 5 doigts de visible. Comme le premier joueur montre 2 doigts, et que le deuxième joueur montre 3 doigts, en tout, il y aura bien 5 doigts. Et donc on voit que c'est le joueur B qui va gagner cette première manche. Je fais « Exécute ». Donc le nombre devant la virgule, c'est le score du joueur A, qui a 0 points, et le nombre derrière la virgule, c'est le score du joueur B, qui a donc 1 point. Je fais « Exécute ». Et on recommence. Le premier joueur va montrer 1 doigt, et il pense qu'en tout, il y aura 5 doigts de visible. Le deuxième joueur montre 4 doigts, et il pense qu'en tout, il y aura 8 doigts de visible. Donc cette fois-ci, c'est le premier joueur qui a gagné 1 point. Le gagnant est le premier qui arrive à 5 points. Donc voici la version à taper pour 2 joueurs, avec les codes des touches, et en haut à droite, on voit 2 bergers qui sont en train de jouer au jeu de l'Amoura. Si maintenant vous voulez jouer tout seul contre la machine, vous remplacez cette ligne-là par celle-ci. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada